bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly alors je suis en train de préparer les guidances pour le mois de juillet j'espère que ça allait bien alors nous allons faire tout de suite nos amis les vierges avant de commencer je voudrais vous remercier à tous pour les personnes qui se sont abonnés rapprochés de la chaîne pour les personnes qui ont laissé des commentaires qui m'écrivent des mails qui m'ont sollicité pour des consultations voilà si tel est votre souhait n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail pavicez 229 arrobas gmail.com pour les plus hésitants aller sur mon compte instagram sur la clé de philly vous y trouverez deux livres d'autres et autour de mes consultations en story publié et des petits messages que je mets un petit peu tous les deux trois jours alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis vierges de la bienveillance de la bonne humeur vous êtes en plein à voilà vous êtes en plein à beaucoup de douceur beaucoup de générosité enfin intérieur d'où l'enfant intérieur au vu de la bonne humeur qui est la vôtre voyez vous retrouvez votre gaieté une envie de sortir une envie de joie de bonheur de douceur vous retrouvez votre petit enfant intérieur c'est voilà c'est ce petit côté un petit peu insouciant qui m'amuse beaucoup d'ailleurs oui ce qui va vous faire lâcher prise quand même sur des obligations mes amis vierges je perçois ça je vous le dis alors on va prendre les tarots des sorcières vous savez comment j'oeuvre je fais début milieu fin du mois allez on y va quels sont les messages pour vous alors début du mois de juillet qu'est ce qu'on vous dit ben oui chevalier de coupe on est dans l'amour mes amis vierges cette période du mois de juillet on est dans l'amour il fait chaud il fait beau le soleil brille et les vierges sont à la course de l'amour voilà on voit quand même une certaine volonté un de vous êtes prêt à faire de beaucoup d'efforts mais on voit malgré tout quand même avec ce chevalier de coupe on sent une forme d'épuisement mais vous n'êtes pas arrivé au bout de vous allez deuxième période du mois de juillet ah bah oui huit de pentacle vous prenez des décisions vous vous positionnez au niveau du travail ou un vous prenez position au niveau du travail ce qui est ce qui est pas rare parce que les vierges sont quand même très très professionnel mais là vous dites clairement les choses vous prenez des décisions vous situez les situations vous évoquez à haute voix vous vous défendez vous prenez position sur la fin du mois de juillet on vous dit ben cette de bâton vous prenez position mi juillet mais fin juillet cette de bâton vous allez alors maintenant on va vous voilà on va vous voir un tout petit peu différemment et avec cette de bâton on va pouvoir vous faire confiance on va vous attitrer certaines responsabilités on va vous vous déléguer hein on va vous déléguer beaucoup beaucoup de choses et ce qui va vous conforter mais par contre vous allez être à bassin de travail grâce et de boulot mais ça vous plaît hein avec ce set de bâton vous allez voir venir de tout côté on va vous déléguer plein de choses vous allez assumer mais vous serez quand même un petit peu fatigué mais vous serez ravis allez on y va avec le light serre tarot chevalier de coupe et bien on est à la recherche de l'amour une envie une envie alors ça c'est le petit enfin intérieur chevalier de coupe vous avez envie de vous avez envie d'amour vous avez envie d'être coucouner vous avez envie qu'on prenne soin de vous vous prenez soin de des autres on sent quand même que vous êtes dans une énergie de grande générosité alors la set de coupe avec un projet un projet le set de coupe un projet beaucoup d'hésitation des hésitations vous lancez pas au coup de personne vous vous êtes quand même assez vigilant vous êtes prudent mais on voit avec ce set de coup peut-être un projet aussi vous hésitez entre deux lieux deux maisons une résidence on voit ça oui voyez cavalier de coupe on continue avec le set de coupe une envie de déménager une envie de passer à autre chose vous hésitez peut-être entre deux personnes et ce chevalier de coupe ce cavalier de coupe c'est une vous êtes prêt vous êtes prêt vous êtes disponible vous vous envisagez vous vous envisagez avec un sdp alors là vous envisagez mais j'ai l'impression que mes amis vierges ce que je vais dire on a le sentiment que comment dire vous ouvrez votre coeur il est tellement ouvert ce coeur qu'en fait il est ouvert peut-être à deux personnes peut-être à trois alors il y en a qui me diront oui mais moi j'ai rien écoutez c'est que c'est pas pour vous voilà mais on voit avec cet as dp vous vous démêlez on sent quand même que voilà vous êtes vous avez tellement besoin d'amour que la plus petite attention pour vous c'est quelque chose de voilà de grand c'est quelque chose de voilà vous êtes ravis vous recevez tout vous prenez tout et bien voilà voyez ça me donne raison encore une fois page de coup voyez que vous êtes amoureux voyez et quand je vous dis vous risquez d'être amoureux mais vous allez recevoir d'amour et puis vous allez en donner vous allez tellement en donner en plus avec un projet peut-être de alors vous projetez entre deux personnes deux maisons ou deux appartements mais on voit que là bon il ya quand même deux personnes donc vous êtes amoureux peut-être des deux il va y avoir une discussion qui va s'imposer enfin huit de pentacles alors là vous prenez des décisions au niveau professionnel vous prenez des décisions confie des tâches vous démontrez ce que vous voulez et on vous reconnaît alors là on parle encore d'amour quand je vous dis que il va y avoir quelque chose de chez vous qui va il va y avoir le déclic en mois de juillet ouais le déclic d'un coup comme ça clac clac et même au niveau professionnel cet amour cette cette énergie d'amour qui est vraiment vous illuminez c'est pas une évidence sentimentale mais on voit que vous allez on va avoir envie de vous allez aimant et tant et si bien qu'on va avoir une facilité voyez on parle bien quand même de bienveillance est voyez on parle bien de bienveillance vous allez tellement irradié qu'en fait on va avoir envie de venir vers vous et vous allez démontrer vos capacités attention parce que vous pourriez être rattrapé par ben voilà toute cette énergie tout cet emboulé toutes ces personnes qui vous suscitent toute la journée voyez à un moment donné il va y avoir un oeuf de bâton il va y avoir une forme d'étouffement une forme de mal-être une forme de comment je pourrais dire vous allez vous sentir un petit peu indisposé dans la mesure où ça va vous déstabiliser un petit peu toute cette cette approche voyez et vous allez un petit peu bon voilà vous allez un peu tapé du point avec la justice vous allez quand même affirmer avec une certaine rigueur oui un peu mais trop c'est trop quoi et il va y avoir peut-être une situation professionnelle avec un collègue qui va pas complètement comprendre comment vous êtes qu'est ce qui se passe comment vous pouvez changer autant il va y avoir une forme de jalousie ouais et je pense que c'est une personne voyez à qui c'est une personne un petit peu affabulatoire menteuse c'est quelqu'un sur qu'on peut pas avoir confiance avec ce neuf de bâton c'est quelqu'un qu'on a mis au placard comme on dit dans une pièce voilà c'est et c'est quelqu'un qui va être jaloux donc attention parce que vous avez tellement irradier que vous allez faire des envieux donc là vous allez caler vous allez bloquer la situation surtout ce personnage c'est un collègue de travail ou une collègue de travail attention à la fin du mois de juillet vous allez recevoir de toutes parts un ensemble de responsabilités on va vous déléguer voyez vous vous en remettez à votre bonne étoile vous faites confiance vous vous dites que de toute façon vous êtes dans la capacité voyez quand je vous dis que vous allez illuminer le 6 de bâton va voir que vous on va vous écouter dans les réunions va vous voir dans le couloir on va vous voir à la cantine en fait on voit et puis dans votre vie personnelle vous allez avoir la famille qui va être autour de vous vous allez être un petit peu le centre d'intérêt sur le mois de juillet ouais on va s'adresser à vous on va venir vers vous vous demandez conseil on va vous appeler pour vous dire est ce que tu es disponible on va envisager les repas de famille qu'à travers vous enfin vous allez être vraiment le le vecteur quoi ici avec le pendu on voit que sur la fin du mois de juillet on vous confie beaucoup de tâches et vous les honorez vous les honorez même si ça vous laisse une certaine comment dire comment dire une certaine lourdeur parce qu'il va y avoir vraiment une une succession d'événements vous allez tout prendre vous allez tout accepter mais à un moment donné il va y avoir une fatigue qui va se faire sentir voyez quand je vous dis que vous irradiez ouais tout ce que vous touchez vous le réussissez donc on va vers vous on vous fait confiance on a envie de mais voilà de bénéficier de cette énergie donc on se rapproche de vous voilà il va y avoir quand même une très très belle vous risquez d'avoir même face à toutes ces responsabilités qui vont vraiment vous arriver d'un coup d'un seul vous risquez d'avoir des félicitations et sur la fin du mois de juillet ouais il va y avoir quelqu'un quelqu'un d'important qui va vous féliciter ou un coup de fil d'un client ou ou d'un professionnel d'un directeur d'un voilà de votre employeur mais il va y avoir la félicité avec l'as de coupe vous allez être très très ému très ému ouais allez on y va avec l'oracle des miroirs qu'est ce qu'on a envie de vous dire on sent de l'amour dans votre énergie dans sur l'énergie du mois de juillet oui ben oui vous laissez venir les choses miroir magnétique vous aimantez un donc c'est bien ce que je vous dis voyez vous avez beaucoup d'amis autour de vous vous avez quand même des gens qui sont très fidèles voyez il va y avoir aussi des messages il va y avoir comment dire il va y avoir beaucoup de vous allez recevoir des sms des messages il va y avoir des correspondances voyez peut-être au bureau voyez vous allez essayer de vous en protéger parce que voilà c'est quelque chose que vous vouliez ça faisait déjà pas mal de temps que vous attendiez voyez il va y avoir des ententes peut-être aussi des rendez vous mais attention oui vous allez vous culpabiliser parce que c'est ce que je vous ai dit au début vous risquez d'avoir peut-être une personne ou deux hommes ou femmes peu importe vous allez devoir entretenir une relation à une relation de trop de loin vous allez vous culpabiliser par rapport à cet état de fait parce que ça n'est pas votre façon d'être mais malgré tout vous pouvez pas vous en empêcher voilà vous avez tellement peur de manquer d'amour il ya quand même beaucoup beaucoup de sentiments quoi c'est sous toutes ses formes d'ailleurs sur la deuxième partie alors on vous dit attention attention parce qu'il ya quand même on reconnaît vos capacités vous irradiez bien mais bon vous irradiez aussi parce que vous êtes dans l'amour vous allez vous c'est l'abeille qui va se être piégé par le miel et là attention il ya quelqu'un de jaloux dans votre dans l'ancêtre de votre entreprise attention il ya quelqu'un que vous dérangez c'est quelqu'un qui vous le fera à l'envers ou à l'endroit mais voyez je pense que dans les réunions même quand il ya des réunions professionnelles peu importe le métier que vous faites on voit quand même qu'il ya de la discussion et cette personne elle essaye toujours de vous contrer elle essaye toujours de vous mettre en boîte elle essaye toujours de comment dire de justifier ses propos mais c'est une personne qui est dans son mal être et en fait elle s'enlise toute seule voyez dans les réunions c'est bien ce que je vous disais ouais c'est une personne qui s'enlise voyez il s'agit bien de du lieu de travail mais vous allez voilà c'est tu vous allez vous projeter sur autre chose vous allez comment dire laisser la faire lâcher la faire avec cette personne vous n'allez pas vous laisser vous être incommodé de par le fait du tout et sur la fin du mois on voit on voit qu'il va y avoir beaucoup de choses que vous allez devoir faire tout en même temps d'ailleurs on va vous déléguer beaucoup vous déléguer et vous allez être la félicité vous allez être vous allez mener à bien votre travail voyez on parle de victoire les cartes elle parle d'elle-même je ne fais que les dictées oui il va y avoir un retour de il va y avoir un retour alors je sais pas vous on n'avait pas confiance en vous mais on vous sentait pas complètement on connaissait pas la limite de votre de vos capacités voilà et là on voit quand même que sur la fin du mois de juillet il ya un retour de considération oui voyez il a fallu quand même un petit peu de temps mais vous vous êtes saisi de tout et on dit que pour vous voyez alors si vous avez besoin de demander comment s'appelle si vous avez besoin de demander un poste de travail une promotion on dit qu'on va vous l'accorder ça peut vous concerner vous monsieur peut-être que vous êtes à même d'accepter cette promotion parce que votre épouse votre compagne attend peut-être un bébé il ya peut-être un bébé derrière parce que j'entends pour certaines vierges j'entends fécondité voilà c'est une période où vous êtes fertile aussi madame on voit que vous avez beaucoup beaucoup de possibilités il va y avoir une décision un choix il va y avoir quand même il va y avoir une sélection et je dis voyez vous serez quand même dans le vous allez souhaiter avoir peut-être une récompense de la reconnaissance et on vous dit que il va y avoir de la reconnaissance qui va qui va être donné à haute voix ce qui va vous déstabiliser quand même ça va vous déstabiliser ça va vous mettre un petit peu comme cela vous allez être ému parce que bon voilà je connais pas de vierges qui s'expose vous allez pas vous mettez pas en avant vous êtes quand même relativement humble quoi comme beaucoup d'autres signes voyez et on dit que vous allez vous tenir en retrait par timidité on dit que vous allez avoir le soutien de votre famille qui va être très très fier de vous voyez il va y avoir certainement une promotion professionnelle grâce à votre capacité à vos capacités à ce coup de collier que vous avez su donner vous n'avez pas refusé vous avez assumé vous avez assumé haut la main vous allez avoir la félicité allez début du mois de juillet on fait la fête on fait la fête on rencontre on rencontre un ensemble de personnages et ce qui vous met du baume au coeur voyez mais on vous dit que bon vous prenez soin de vous quand même un besoin de un grand besoin de prendre soin de vous donc vous commencez ce mois de juillet on saur essentiellement que vous êtes en recherche d'amour qui va y avoir certainement deux trois histoires qui vont démarrer en même temps sur la deuxième partie du mois du mois de juillet on parle de l'automne donc je pense qu'il ya une personne c'est voilà il ya une personne qui quand même vous teste il ya une personne qui peut être et qui vous teste et dans des réunions professionnelles elle vous met à mal elle met dans une situation de difficulté elle essaye de vous c'est quelqu'un de très très jaloux et on vous dit que c'est une situation qui dure déjà depuis l'automne l'automne dernière vous avez besoin de prendre un petit peu de recul parce que quand vous allez mettre les pieds dans le plat ça va pas être rien voilà je pense que c'est quelqu'un qui qui vous a toujours dit voyez alors par devant elle vous dira elle fera des des courbettes elle fera des sourires c'est quelqu'un de pas très de pas très vrai de pas très ça mais ce qu'elle veille elle c'est essayer de profiter de vos compétences parce qu'elle sait que vous en avez des multiples voyez ouais c'est une personne qui a besoin des autres pour se nourrir pour se réussir voilà et sur la fin du mois il va y voir la félicité donc si vous aviez une promotion à pour moi à promouvoir elle vous sera accordée vous avez fait face à un ensemble de tâches qui vous ont été confiés et vous avez la récompense le soutien de votre famille il va y en avoir certains les amis vierges vous voyez je pense que vous avez alors j'ai envie de le dire parce que c'est trop tentant je pense mes amis vierges que vous cherchez l'amour mais il ya quelqu'un peut-être sur votre lieu de travail qui est amoureux de vous amoureuse de vous ça dure déjà depuis cet hiver cette personne essaye de s'avancer mais c'est peut-être une concurrence une collègue ouais ou un collègue mais on vous dit peut-être quoi alors d'ici quelques semaines qu'est ce qu'on vous dit il va y avoir une transformation je pense que vous allez avoir de l'histoire je pense que c'est vraiment une évidence ce mois de juillet de d'évolution de réussite professionnelle où on vous gratifie et en plus vous trouvez vraiment de la relation vous trouvez des personnes avec lequel vous allez pouvoir vous envisager donc il va y avoir une histoire ou deux qui va commencer à même temps mais écoutez nous allons ranger tout cela essayer de voir maintenant si nous avons un petit peu de sentimentale on va essayer de réserver voir avec les oracles j'ai non les oracles des rêves enchanté pardon je reste toujours dans les oracles j'ai alors on y va on y va l'oracle des rêves enchanté qu'est ce que nous avons pour un nos amis vierges on commence la nativité un projet de bébé une envie de bébé on passe le pont on s'envisage avec confiance alors ici à quelqu'un qui parle qui revient à un projet de maison une maison on parle de maison ici quelque chose que vous voyez plus clairement un homme le consultant la force le choix le choix alors ici nous avons je remonte parce qu'il risque d'y en avoir d'autres que je vais poser tout à l'heure voilà pour avoir un peu de vous y voyez bien oui ici nous avons la foi vous êtes quelqu'un de très croyant monsieur ou madame on parle d'argent ici on parle du petit enfant intérieur donc c'était bien votre énergie sur le mois de juillet vous retrouvez votre bonne humeur votre force intérieure ici attention il ya une situation voyez ça parle très très bien d'ailleurs il ya une situation où il ya un choix peut-être entre deux logements est ce qu'on prend ce logement ou pas peu importe c'est une maison d'appartement il ya un logement j'ai l'impression on vous dit on vous met en garde j'entends on vous met en garde attention vous risquez de peut-être louer un appartement une maison ou acheter et on vous dit attention il ya oui on vous dit que c'est un lieu c'est un lieu qui cache quelque chose une malfaçon ou il ya quelque chose qui est caché derrière ce ce bien on vous dit attention ouais attention vous allez en avoir les efflu vous voyez c'est quelque chose que vous allez obtenir sous peu d'ailleurs mais on vous dit que ça fait bonne nouvelle vous êtes ravis mais par contre ça cache quelque chose attention on vous met bien en garde ici vous décidez de partir ou quelqu'un revient vers vous on va essayer de voir ce qu'il en est c'est la clé de la destinée je pense que c'est un projet vous avez envie d'avoir une grossesse un enfant devenir parent mais vous étiez parti dans l'idée qu'on bb voilà il y avait un déconvenu et aujourd'hui voyez ce que vous aimeriez c'est voilà avoir un enfant pour vraiment comment dire que vraiment la boucle soit bouclée peut-être vous venez de vous marier et derrière vous aimeriez un enfant parce que ça va de pair quoi pour vous ça va de pair on vous dit de laisser de lâcher prise avec l'idée que c'est quelque chose qui va se mettre en place faites confiance alors ici nous avons un homme qui s'amuse qui s'amuse avec l'argent qui mise qui investit qui craque de l'argent ouais c'est quelqu'un peut-être du signe du lion je dis ça parce que il ya la force à côté un ascendant signe lunaire à vous de voir c'est quelqu'un qui agit comme un homme enfant voyez j'ai pas dit que tous les liens étaient comme ça mais celui ci présente quand même des énergies du signe du lion on voit qu'il ya de l'argent qui investit qui est craqué voilà craqué j'ai bien dit voyez c'est quelqu'un de rusé c'est quelqu'un des fois vous gagnez des fois vous gagnez mais des fois vous gagnez pas et je pense mes amis vierges que vous avez peut-être un ami ou un frère un qui est du signe du lion ou pas je pense qu'il ya l'énergie de l'ion dans le signe l'ascendant le signe lunaire et c'est quelqu'un qui investit et c'est une personne qui quand même gagne beaucoup d'argent ouais voyez à votre grand désespoir parce que vous avez du mal à le gagner vous alors que vous avez quelqu'un à vos côtés qui quand même gagne cet argent et le place et vous partez je vois qu'il ya quand même un jeu vous êtes de communion ça sort dans votre jeu d'ailleurs et c'est une personne qui investit qui joue quand même mais qui gagne oui vous avez beau faire votre colère mes amis vierges je suis une personne voyez vous êtes toujours à côté ouais voyez ça parle bien vous êtes toujours à côté vous avez beau dire stop mais cette personne persévère continue voilà elle vous dira d'ailleurs c'est mes sous je fais ce que je veux c'est mon argent alors on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup la foi ouais vous demandez beaucoup pour que les choses vous soient données vous êtes dans le désir depuis toujours vous êtes quelqu'un de très très croyant oui ça vous êtes dans les situations un peu de déce qui vous déstabilise des situations difficiles à à promouvoir à vous envisager ou alors ce sont des situations où est ce que vous êtes un petit peu perdu voyez ou quand c'est très bon vraiment c'est les trois cartels voyez quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser ici la situation vous perd parce que vous êtes déstabilisé et ici c'est quand vous êtes dans des épreuves voyez vous avez vraiment les trois cartels voilà et donc on dit que vous êtes une personne très investie dans la croyance oui et on vous dit que ça vous fait cadeau chaque jour vous en avez des retours comme quoi ce cadeau est de ça vous fait cadeau vous avez des retours et ça vous fait cadeau et c'est quelque chose qui vous remplit de bonheur alors qu'est ce que nous avons je vais poser les cartes qui sont tombées alors attendez voir on a le pardon donc il est possible qu'à travers la foi vous ayez besoin voyez sur un choix qui a été fait de demander pardon voilà voyez des fois c'est assez alors ici nous avons il ya un projet donc le projet de mariage est conclu mais là il ya un projet de maternité voilà vous avez envie mais vous savez pas comment démêler les choses on vous dit que c'est un retour de voyage oui un retour de vacances il ya quand même une emprise avec l'idée mais on vous dit que sur un retour de vacances et choses se mettront en place ici on vous met en garde avec le serpent sur un projet de location de propriété attention il ya un vis caché oui voyez c'est une personne une femme qui vous fait visiter ou qui comme qui met en place ce projet d'ailleurs elle porte un enfant elle est enceinte peut-être elle le sait peut-être même pas elle a on parle d'amitié on vous dit pep pep attention vous serez pas seul dans cette visite on parle de contrat dame et on vous dit des difficultés voyez regardez on parle de difficulté attention il ya quelque chose un vis caché sur ce lieu et ici nous avons donc un ami un frère peut-être qui joue un kimis qui joue et vous avez beau dire fâché voyez avec le là le lasso vous avez beau fâché dire les choses à haute voix mais cette personne fera qu'est ce qu'elle veut ouais vous la mettez en garde voyez ce que de l'illusion en fait elle joue c'est de l'illusion voyez elle bat des cartes elle joue peut-être au comment s'appelle comment s'appelle elle joue belge au jeu au grattage n'en sais rien voyez c'est une personne qui fait et des propositions et qui pour elle c'est évident elle le fait avec beaucoup de facilité le pire ce qu'elle gagne voyez ça fait très très longtemps ne pouvez pas changer cette personne ça fait trop longtemps et c'est ancré en elle voilà mes amis mes amis viaj cette guidance tire à sa fin si elle vous a parlé n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un mail vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire des mails je vous remercie sur ce jeu les guidances sortiront le 24 25 et 26 du mois de juin je vous souhaite une bonne journée au revoir